Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la recette de la crème brûlée au goût chocolat. Pour celle à la vanille que j'ai déjà fait, je vous mets la recette dans la barre d'infos et dans le petit i en haut de l'écran. Il vous faudra 30cl de crème liquide entière, 25cl de lait, 130g de chocolat noir, 80g de sucre, 5 jaunes d'oeufs, 1 sachet de sucre vanillé et 30g de cassonade. Dans une casserole, je commence par venir verser le lait et la crème liquide. Et je vais porter à ébullition. Une fois que c'est porté à ébullition, dans un plat, je viens mettre mes carrés de chocolat et je viens verser en plusieurs fois le lait crème bien chaud dessus. J'attends quelques minutes que le chocolat fonde tout seul. Et ensuite, je peux venir mélanger pour faire fondre le chocolat. Et je verse plusieurs fois en petites quantités le lait crème et à chaque fois je mélange. Quand tout a bien été versé, qu'on a tout bien mélangé, que tout est bien fondu, on va mettre le plat de côté. Dans un autre plat, je viens verser mes jaunes. J'y ajoute mon sucre en poudre et le sucre vanillé. Et avec le fouet, je viens mélanger vivement pour faire blanchir le mélange. Et ensuite, je vais venir verser en plusieurs fois, en petites quantités, la préparation de chocolat. Et je vais mélanger à chaque fois avec le fouet. Une fois tout mélangé, on obtient une préparation liquide. Et ensuite, on va venir la verser dans un récipient qui a un bec verseur ou dans un pichet. Dans un grand plat, je viens mettre mes verrines. Pour ma part, j'en ai fait 6. Et je viens verser la préparation jusqu'en haut de mes petits moules. Ensuite, je viens verser de l'eau chaude jusqu'au niveau, en haut de mes ramequins, où il y a le niveau de la crème. Et je fais cuire à 120 degrés pendant 1h30. Quand c'est cuit, je les laisse un petit peu refroidir avant d'y toucher. Et ensuite, je viens prendre mes ramequins et je les essuie un peu de l'eau qu'il y a eu en dessous. Donc vos petites crèmes brûlées doivent être tremblottantes au milieu, mais le tour doit être bien pris. Ensuite, on les met 3 heures au frais. Avant de servir, on vient prendre notre sucre roux et on vient parsemer le dessus. Et ensuite, on vient faire brûler soit au chalumeau ou sinon, comme moi, en mode gris sur le four pendant 3-4 minutes. Vous surveillez bien et une fois que c'est bien doré, vous pouvez retirer. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, laissez-moi un commentaire et partagez-la un maximum autour de vous. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Si vous voulez voir d'autres recettes, je vous laisse cliquer sur le côté. Et moi, je vous dis à très vite. Bye !